Bonjour chers amis. Vénus emménagera dans votre sixième maison le 23 mai. Le Soleil et Réus sont assis dans la sixième maison. Le 15 mai, le Soleil emménagera dans votre septième maison. Mercure est assis dans la septième maison. Il n'y a pas de planète dans les huitièmes, neuvièmes, dixièmes et onzièmes maisons. Que tu es assis dans la douzième maison. Mars est votre ascendant et maître de la sixième maison. Mars est assis dans votre quatrième maison. Mars fera des progrès dans votre travail et vos affaires en étant assis avec Saturne dans la quatrième maison. Les revenus augmenteront. Il peut y avoir des disputes entre mari et femme. Vous devez contrôler votre colère. Ne prenez aucune mauvaise décision à la hâte. Vos adversaires augmenteront sur votre lieu de travail. Votre travail peut changer. Il peut y avoir des différences avec votre patron et votre supérieur au bureau. Votre santé peut se détériorer. Il y aura un obstacle dans votre travail. Éloignez-vous du mal fait, sinon vous serez diffamé dans la société. Le 17 mai, Mars emménagera dans votre cinquième maison. Votre santé sera bonne et votre confiance augmentera. Jupiter est le seigneur de votre deuxième et cinquième maison. Jupiter est assis dans son propre Zodiac dans votre cinquième maison. Les maladies et les maux disparaîtront. Votre dette prendra également fin. Ceux qui donnent un examen de compétition peuvent réussir. Si Jupiter sera en bonne position dans votre horoscope, vous pouvez alors gagner beaucoup d'argent en investissant en bourse. C'est un très bon moment pour les étudiants. Ceux qui essayaient d'avoir un enfant, ils peuvent avoir un enfant. Votre situation financière sera bonne. Saturne est le seigneur de vos troisième et quatrième maison. Saturne est assis dans son propre Zodiac dans votre quatrième maison. Vous pouvez également acheter un nouveau véhicule pendant cette période. Ceux qui planifiaient leur maison depuis longtemps peuvent acheter une nouvelle maison. Vénus est la maîtresse de vos septième et douzième maison. Vénus est assise dans votre cinquième maison. Vénus s'exalte en poisson et donne de très bons résultats. Vous pouvez passer du temps de qualité avec vos enfants. Le 23 mai, Vénus emménagera dans votre sixième maison. Là aussi Vénus vous donnera de bons résultats. Le Soleil est le maître de votre dixième maison. Le Soleil est assis dans votre sixième maison. Le Soleil s'exalte en bélier. Le Soleil en maison 6 progressera dans votre carrière. En raison de la présence de Rahus avec le Soleil, le Soleil sera éclipsé et le Soleil ne pourra pas donner son plein effet. Le 15 mai, le Soleil emménagera dans votre septième maison. Il y aura des différences entre mari et femme. Vous devez contrôler votre égo et votre colère. Mercure est le Seigneur de votre troisième et onzième maison. Mercure est assis dans votre septième maison. Si vous faites de votre conjoint un partenaire dans les affaires, il y aura des progrès dans les affaires. Rahus et que tu après un an et demi, Rahus a changé de Zodiac dans votre sixième maison et que tu es venu dans votre douzième maison. Que tu vous rendras spirituel. Il y aura des fonctions religieuses. Il y aura des voyages religieux. Rahus vous évitera des poursuites judiciaires et des litiges en siégeant dans la sixième maison. Ne faites rien de mal pour le moment, sinon votre problème augmentera. De mauvaises incidences se produiront. Des blessures mineures et des accidents peuvent survenir. Il y aura des douleurs dans les muscles. Soyez prudent lorsque vous conduisez le véhicule. Les personnes associées à la politique peuvent réussir. C'est un grand moment pour votre carrière. C'était donc la prédiction de mai 2022 pour l'ascendant Scorpion. Pour plus d'informations, continuez à regarder notre chaîne. Merci.